Bonjour à tous et bienvenue sur Origovard 3D. Aujourd'hui je vais te présenter mon setup d'impression 3D. Tu peux voir qu'on a une bamboulab X1 Carbon, les Legos Adjante 2 8K et tout ce qui va être Washing Cure avec la Mercury XS. Je ne vais pas te faire une présentation exhaustive de ces deux machines parce qu'il en existe déjà pas mal sur Youtube. Je vais plutôt consacrer mon temps à te donner mon ressenti sur ces deux machines et tous les accessoires filaments que j'utilise au quotidien. Je précise quand même avant de continuer que la vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai acheté les deux machines personnellement et on passe tout de suite au test. Déjà je vais te présenter la nouvelle arrivée. C'est la bamboulab X1 Carbon. C'est une machine qu'on avait précommandée au mois de janvier et qui est arrivée quelques semaines après. C'était les dernières pièces qui restaient avant la rupture de stock. Il faut savoir que cette imprimante est disponible au prix de 1369€ hors taxe. Autant dire qu'il faut vraiment en avoir l'utilité ce qui n'est peut-être pas mon cas aujourd'hui mais en tout cas j'en profite pleinement sur les prints, quelques-uns que tu peux voir là-bas. Là je peux te montrer de plus près des prints qu'on a réalisés avec la bamboulab. Tu peux le faire avec d'autres imprimantes, ce n'est pas le souci. C'est juste que là tu le fais en peut-être 6 heures donc c'est vraiment extra. La qualité est vraiment folle. Je ne sais pas si tu peux bien te rendre compte sur la vidéo mais là on a imprimé avec des couches de 0,12 mm en seulement 6 heures. C'est vraiment excellent en termes de résultat. Un autre exemple, c'est le Deadpool aussi que tu vois ici. C'est pareil, 0,12 mm. Mais moi il était un peu plus long, il a pris une dizaine d'heures. Mais voilà, le résultat est vraiment bluffant. Tu n'as pas de fail. Tu peux lancer l'impression vraiment tranquillement, aller te coucher et tu sais que le lendemain le résultat sera parfait. Alors pourquoi j'ai fait ce choix de la bamboulab comparée à d'autres imprimantes ? Donc il faut savoir qu'avant j'avais une Creality Under 3 S1 Pro. Donc c'est vraiment avec cette petite machine que j'ai commencé l'impression 3D. J'en étais vraiment super content. Et j'ai juste voulu en fait passer à quelque chose de plus haut en gamme. Non seulement pour avoir une vitesse d'impression qui est vraiment extra. Donc au lieu de faire des pièces comme ça que tu vois là-bas en presque 24 heures, du coup là je mets 6 heures. Donc c'est extra. Et surtout pour le système d'AMS, tu vas pouvoir imprimer plusieurs couleurs avec 4 bobines. Donc là tu vois ici, on avait différentes bobines. Donc là c'est des PLA Silk de chez Amolen. Donc avec des couleurs qui varient. Et c'est avec ce PLA que j'ai fait les figurines là-bas. Il faut savoir quand même sur le système AMS que c'est pas peut-être encore hyper optimisé dans le sens où t'as beaucoup de pertes de filaments. Je sais que par exemple pour des figurines qu'on a faites sur la chaîne pour à peu près, je dirais, on va dire 200 grammes de figurines qui est nécessaire en temps normal si tu faisais qu'une seule couleur. Bah là en fait tu vas gaspiller quasiment 500 grammes en tout le matériau. Donc t'as 250, 300 grammes de pertes que tu peux optimiser en essayant de purger dans le remplissage, etc. Mais honnêtement, ça fait quand même encore beaucoup de déchets pour le résultat. Alors forcément le résultat extra, tu pourras voir sur plein de vidéos ce que les gens font avec dans plusieurs time-lapse, des vidéos de revue, etc. Donc vraiment le résultat est ouf. Mais bon, il y a quand même beaucoup de pertes et c'est un peu dommage. Donc concernant les filaments que j'utilise, donc ça c'est des bobines standards, des PLA+, de chez Sunlou. Donc moi j'utilise vraiment beaucoup ces bobines. Alors je sais pas si c'est les meilleurs, mais c'est surtout par habitude. J'ai commencé avec cette marque-là sur ma Creality Under 3 S1 Pro. J'ai gardé en fait juste parce que j'avais les bons paramètres en tête, que j'ai fait énormément de tours de calibration, de print, etc. avec. Donc j'ai vraiment les paramètres en tête. Donc voilà, c'est plus par commodité. Mais honnêtement, le résultat pour moi est vraiment bon. Donc j'ai pas forcément besoin pour l'instant de changer. Même si en ce moment c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de... Alors je sais pas si c'est des pénuries, mais en tout cas c'est difficile de se sourcer et de trouver du stock sur du PLA. Donc en ce moment chez Sunlou j'ai pas mal de mal. Donc c'est pas impossible que je teste la marque Wanao. Au niveau PETG, donc j'utilise surtout les bobines de chez Ouverture en carton. Donc c'est pareil, c'était plutôt aussi par habitude. J'en avais testé 2-3 à l'époque, le Sunlou et celui-ci. Et au final j'avais vraiment préféré celui-là pour la facilité d'impression. Alors là ce qu'il faut savoir par contre, c'est que quand tu mets ça dans le système que tu vois ici d'AMS, bah ça marche pas. En fait il te faut que tu passes avec un petit adaptateur. Donc un adaptateur de ce type là, en fait qu'on a imprimé déjà sur la chaîne. Donc t'as tous les patrons et les fichiers STL que tu peux trouver facilement sur Printables. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc tu pourras retrouver les liens en description. Donc t'as juste en fait à clipper. Donc tu le vois là. Juste tu clippes en fait ta bobine des deux côtés et en fait ça va te permettre de mieux tourner dans l'AMS et d'avoir un débit en fait constant au niveau du fil pour l'exploder. Un des points qui est hyper important à noter sur la Bamboo Lab, c'est que tu vois là je suis dans un garage, donc j'ai pas de problème au niveau du bruit. Clairement si tu mets ça dans ton salon, dans une chambre, etc. ça peut quand même poser problème, surtout au niveau des vitesses d'impression. Alors au début d'ailleurs, déjà quand il fait la calibration, il va faire vibrer le plateau, l'exploder, etc. Donc en fait tu vas avoir vraiment beaucoup de bruit. Tu pourras le retrouver en fait sur des vidéos en temps réel sur la chaîne où je te laisse en fait le début de la calibration, donc tu pourras te rendre compte par toi-même. Et après vraiment si t'imprimes à des vitesses entre 300 et même à partir de 200 mm par minute, franchement tu vas avoir un bruit qui est quand même assez conséquent. Donc bon, il faut s'y attendre. Il y en a que ça ne dérange pas, d'autres que ça gêne, mais je préfère t'en parler. Voilà, et pour finir donc sur cette machine, puisque je voulais te donner mon avis et mon ressenti, donc ça fait maintenant deux mois que je l'ai, j'imprime quand même de manière régulière, au moins tous les jours, et finalement en deux mois de temps, il y a juste un seul print, un seul print qui a loupé. Donc vraiment, c'est vraiment extraordinaire, il n'y a quasiment rien besoin de faire en fait maintenant. Même si j'avais commencé par cette machine-là sans expérience, finalement tu peux t'en sortir vraiment beaucoup plus facilement qu'avec toutes les autres machines. Donc c'est vraiment extra. Après, dernier point peut-être important sur Abomboula, parce que c'est vrai que je te montre beaucoup les avantages, il faudra quand même vérifier dans le temps si on a la même fiabilité. Je sais qu'il y a déjà aussi quelques Youtubers, streamers, etc., ou même d'avis que j'ai pu entendre, de personnes qui ont des problématiques, notamment soit sur l'extrudeur, soit sur les axes, etc. Donc c'est vrai qu'après, il faudra s'en rendre compte au niveau de la maintenance, si c'est facile à réparer, à maintenir, tout simplement dans un état correct. Donc vraiment, c'est peut-être le point de vigilance pour l'instant, tu vois, ça ne fait que deux mois que je l'ai, donc je n'ai peut-être pas le recul sur les défauts et les problématiques que tu peux avoir sur la qualité des matériaux, la durabilité, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis hyper content de l'achat. Ça se voit sur le visage, je pense. Et bon, à voir au fur et à mesure des mois et des années. Ok, donc on passe maintenant sur la deuxième partie de l'atelier. Donc ici, tu as la Elegoo, cette chambre de 8K qu'on avait achetée en novembre. Voilà, et tu as tout le pack de Mercury XS. Donc en termes de prix, cette imprimante-là, de mémoire seule, elle vaut dans les 600 euros. Je vérifierai le prix actuellement, parce que ça, c'est le prix auquel j'avais acheté, et puis je te mettrai tout ça en description. Pareil pour la Mercury XS. De mémoire, j'avais acheté le pack à 210 euros. Et bon, je vérifierai globalement si les prix ont évolué. Donc comme tu peux le voir, c'est une machine qui va être assez classique, en tout cas dans son utilisation. L'avantage, c'est que tu as un volume d'impression qui est vraiment assez grand, qui est vraiment même très grand pour la catégorie. Donc tu peux faire vraiment des très grosses pièces en impression 3D. Là, si je te montre très très rapidement pour te montrer, donc ça, c'est les jambes d'une figurine qu'on a imprimée il n'y a pas longtemps. Bon, tu peux voir que... Tu peux voir rapidement que si je le mets sur le plateau, ça va prendre quasiment tout le build volume, donc tout le volume d'impression. Donc c'est vraiment colossal. Tu peux faire des pièces qui vont être vraiment très grandes. Là, de mémoire, la figurine finie va faire une cinquantaine de centimètres en hauteur, donc ça va être vraiment colossal. C'est difficile pour moi de vraiment te faire un retour sur la qualité brute, parce que moi, je suis assez satisfait des pièces, mais je n'utilise pas du tout le plein potentiel de la machine. Pour l'instant, j'imprime sur des couches de 50 microns, alors que tu peux imprimer des couches jusqu'à 28,5 microns, si je ne dis pas de bêtises. Donc vraiment, je dois faire de la 4K alors que tu pourrais faire de la résolution en 8K. Bien sûr, après, il te faut de la résine qui va avec. De la résine 8K, actuellement, ce n'est quand même pas donné. Donc au niveau des résines que j'utilise, pour l'instant, c'est beaucoup de la résine Sunlou en water washable. Donc j'ai vraiment choisi la vraiment par pure qualité prix, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de promotions sur le site de Sunlou sur ces résines-là qui sont aux alentours de 20 euros le kilo. C'est à peu près pareil pour les résines standards que tu peux laver à l'isopropanol. Je crois qu'elles sont aux alentours de 18 euros le kilo. Donc vraiment, ce n'est pas très cher pour un litre de résine. Enfin, pour un kilo, pour le coup. Sinon, après, j'utilise aussi pas mal l'équivalent fait chez Legu. Pareil, en water washable. Donc là, c'est la Smoky Gray. Mais bon, peu importe la couleur. C'est juste pour te montrer la marque et ce que j'utilise. L'avantage, en fait, entre ces deux marques, pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est que si tu prends la même couleur, donc surtout en céramique gray, les paramètres d'impression sont sensiblement les mêmes. J'ai quasiment rien changé de mémoire. J'ai d'ailleurs rien changé de mémoire entre les deux paramètres. Donc vraiment, ça te permet, en fonction du prix, chez les deux fournisseurs, de choisir un petit peu le moins cher et puis d'utiliser les mêmes paramètres et d'imprimer. Donc ça, c'est vraiment sympa et ça permet aussi de faire des bonnes affaires. Pour avoir un feedback rapide sur cette Elego, je ne fais pas énormément d'impression résine. Elle ne tombe pas tous les jours. C'est des projets qui sont quand même assez longs puisque j'imprime des grosses pièces. Donc il y a beaucoup de post-traitement. Tu as pas mal aussi de peinture, etc. Après, donc vraiment, ça me prend pas mal de temps. Donc typiquement, je dois faire un projet peut-être toutes les deux semaines, ce qui n'est pas énorme. Donc là, je peux te montrer par exemple la figurine que je suis en train de faire que je t'ai déjà présentée sur Bayonetta. Donc là, juste pour te donner une idée, là tu vois typiquement l'assemblage très rapide. Donc là, c'est le début de la figurine. Donc juste pour te rendre compte en fait de la qualité des détails, c'est vraiment fou. Souvent, on dit que j'ai entendu que la résine Water-Washable, c'était bien moins bien que la résine standard. Honnêtement, à l'œil, il faut vraiment le voir. À moins d'être professionnel. Après, c'est vrai, je ne dis pas. Puis tu vois, tu peux t'en rendre compte encore sur la même figurine. Si tu prends le buste avec la tête, typiquement, bon là, ça s'emboîte bien, j'ai de la chance, je n'ai pas encore fait le post-traitement, mais typiquement, la qualité est vraiment sympa. Et ouais, je suis sûr que la figurine va être ouf une fois assemblée. Donc voilà, c'était juste pour donner une idée. Donc là, pour te montrer au niveau de tout ce qui va être nettoyage justement, donc on a toute cette partie-là en fait où tu vas venir mettre ta figurine pour la nettoyer. Donc comme c'est une résine lavable à l'eau, là-dedans, j'ai mis juste de l'eau et du savon en fait. Ça marche vraiment très bien. Là, après, tu as tout le caisson UV pour venir faire post-réticuler tes pièces. Donc en termes de traitement, pour te donner une ordre d'idée, moi sur des grosses pièces comme je t'ai montré, je mets à peu près une vingtaine de minutes dans ce bac-là pour vraiment nettoyer toute la résine qui n'a pas réticulée. Et ici, en termes de réticulation UV, chaque pièce, je le mets entre 2 et 5 minutes selon la taille et puis après, je tourne les faces. Donc voilà, entre on va dire 2 et 10 minutes si tu fais l'ensemble des cycles. Je peux te montrer aussi tous les accessoires que j'utilise pour l'impression résine. Donc bon, là, ce n'est pas dur. Tu as juste des gants mais je te conseille vivement de mettre des gants et de travailler dans un endroit qui est quand même aéré parce que sinon, tu n'as pas le top. Tu as toute la partie après où forcément, tu vas filtrer. Des fois, quand tu as des problèmes sur ton impression-là et en fait, qu'elle n'est pas montée sur la plaque, tu vas le retrouver sur le bas de ton tank, de ton réservoir et puis du coup, ça va accrocher. Donc, si tu as mis 500 grammes de résine plutôt que de la perdre, tu le filtres là-dedans et puis tu récupères tout dans ton contenu. donc après, il y a tous les petits pinceaux pour nettoyer un petit peu toute la résine qui est à part éticulée sur tes figurines. C'est pratique. Tu vas avoir après tout ce qui va être outil de post-traitement pour enlever les supports. Donc, on va dire que ça, c'est des couteaux un peu de maquettiste. Là, tu as des petites pinces pour enlever les supports, etc. Un point important aussi que je voulais aborder avec toi, donc en termes de feedback et de ressenti, comme je te dis, je pense que je n'exploite vraiment pas à fond les capacités de l'impression de cette imprimante-là. Par contre, sur mon expérience vraiment brute, j'ai quand même utilisé Cheat Toolbox, Litchi Slicer et j'ai récemment Tango Slicer. Donc vraiment, si je devais te donner l'avis, on va dire, d'un débutant d'impression 3D résine parce que c'est le cas, moi, j'ai vraiment préféré travailler sur Tango Slicer. J'avais énormément de mal à avoir 100% de réussite sur Litchi Slicer ou Cheat Toolbox sur mes dernières impressions. Là, tu vois en plus que la taille des prints était vraiment énorme et le seul où j'ai quasiment 100% de réussite, pour l'instant, j'utilise depuis plus d'un mois et depuis le début de l'année et j'ai eu vraiment littéralement aucun problème d'accroche sur le plateau que tu vois là, c'était avec Tango Slicer. Donc Tango Slicer, tu as une fonction qui est géniale qui est les smart supports et franchement, ça te simplifie la vie, tu n'as besoin littéralement de rien faire. Tu cliques dessus et génères des supports de manière automatique, c'est vraiment extra. Donc si jamais tu as eu l'occasion de tester, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, on pourra toujours en discuter. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Titubox ou Titi qui s'en sortent très bien mais ça, c'est avec l'expérience au fur et à mesure des semaines et des années. Donc forcément, je ne dis pas que ces slicers sont moins bien, je pense qu'ils sont peut-être un peu plus difficiles à utiliser pour des débutants. À noter quand même, il y a quand même une grosse différence. C'est vrai qu'ils me paraissent un peu plus difficiles. Par contre, c'est vrai que du coup, ils sont gratuits. Tango Slicer est payant. Donc de mémoire, je paye à peu près 5 euros par mois. Donc voilà. Après, c'est à toi de voir. Moi, j'avoue qu'entre perdre 5 euros par mois et passer plus de temps à nettoyer des primes qu'on foirait, le choix est quand même assez vite fait. Donc à toi de décider ce que tu préfères. Ok, je viens de te faire faire le tour un peu du propriétaire de mon setup d'impression 3D. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions, des commentaires, etc., n'hésite pas à les mettre. J'essaierai d'y répondre du mieux possible. En tout cas, ça me fera plaisir d'essayer de t'aider. Idem, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Ça m'aidera beaucoup à améliorer le contenu et à proposer de nouvelles vidéos de manière régulière. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.